Toutes les gens qui ont voulu venir, qui sont venus et qui sont restés, merci. Donc nous avons le bâtiment du feu, les premières réunions techniques liées au dépérissement sur la Bourgogne. Donc avec trois dates qui ont été connues, une à Arnois, une aujourd'hui à Amélie, une demain à chaque dix. Avec des interventions liées au matériel végétal du dépérissement, qui seront alignées par le dégâts de l'EV et par Claire de la Chambre nationale au métro de l'EV. Donc il y aura plusieurs thèmes d'intervention qui vont succéder. A la fin de chaque thème, on consoptera quelques minutes pour les questions. J'espère qu'elles sont nombreuses. On aimerait le débat et donner un peu de pluie à cette réunion. Et on finira par un petit pôle qui sera autour d'un verre. Donc il y a d'accordé, on viendra une pôle, on finira de l'autre côté. Pour introduire cette journée, j'ai demandé à Pascal Galien de venir à la tribune et d'introduire cette matinée à la famille technique. Voilà. Je te l'offre, c'est ça. Oui, non, mais on prend pas le micro. Merci. Alors, je suis là en tant qu'élu de chambre d'agriculture, bien sûr. Je suis avant tout producteur dans le matériel. Et c'est dommage que ça ne mobilise pas plus que ça, puisque c'est un sujet primordial pour nous. La maladie, les maladies du bois en viticulture, parce qu'on a pu arriver dans les années 90, enfin évoluer cette maladie dans les années 90. Alors, peut-être par surplus de demande de graisse par rapport à la production, parce qu'on a doublé pratiquement l'appellation Macron en une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire qu'il y avait des demandes supplémentaires au niveau du matériel végétal. On essaye dans nos exploitations de trouver des solutions. Alors, par des cônes de dessèchement, on a changé notre méthode de taille. On a essayé d'évoluer par rapport aux enlevés, aux amendements qu'on apporte, le labour, etc. Donc, on a en attente des choses qui sont faites par des chercheurs. Et c'est vrai qu'au niveau des interprofessions, que ce soit la Bourgogne et même de toutes les interprofessions de France, ça a été la question dans les années 2000, je crois. Et donc, on a mis quand même un gros chèque sur la table pour voir évoluer cette recherche. Parce qu'on se rendait compte qu'il y a des chercheurs qui travaillaient en France et dans différentes régions de France, que ce soit à Beaune ou à Bordeaux. Et puis après, au niveau européen, il y avait des recherches qui étaient faites un peu dans tous les pays. Donc, ça a eu l'intérêt de regrouper toutes ces références et puis de travailler ensemble. Je ne sais pas de ne pas me tromper. Et donc, je crois que c'était l'ordre de 4 millions d'euros, à un moment donné, dans les années 2000, qui étaient mis sur la table par les interprofessions. Et peut-être plus maintenant, parce que je ne suis plus au cours de tout ça. Voilà, mais donc, au niveau de la profession, on est quand même en attente de résultats. Pour savoir, au niveau de ces pages, notamment le chardonnay, mais également les pinots noirs et les gammets, pour ce qui concerne le maconné, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, donc c'est l'objet de cette journée. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant aux chercheurs et aux techniciens. Voilà, merci de votre présence.